Mais qui est pas connu? J'en sais. L'époque de l'histoire, l'époque de Pâques. Qui est événement important qui passait dans l'histoire de Pâques? Jésus mourit et ressuscitait. Jésus mourit et ressuscitait. Donc, nous retirer le son dans l'événement qui passait ce même temps, nous retirer notre leçon ce soir, c'est la nécessité de la mort de Christ. La nécessité de la mort de Christ. Pour qui ça, Christ t'est obligé de mourir? Pour qui ça c'est Christ qui t'est obligé de mourir? Pour qui ça ce n'est pas On te demande? Mouhise t'es Mais pour que ça c'est Christ qui t'est obligé de mourir. La nécessité de la mort de Christ. Alors, verset qui chante, verset qui est forte, pour le sensat, c'est Ébreu 9, le verset 22. Ébreu 9, le verset 22. Est-ce que tout le monde vous a aimé? Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça, l'avis dit. D'après la loi, d'après la loi de mon Dieu, depuis 600 versets, il n'y a pas de péché. Depuis 600 versets, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de péché. Sans effusion de sang, depuis 600 versets, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché. Donc, faut-il bien qu'on se sent bercé? Alors, il y a un problème. C'est qu'après la chute et la désobéissance de Adam et El, il y a des germes qui passent de génération en génération. de génération en génération. Donc, son génération est contaminé, qui est contaminé, qui est contaminé. Donc, il n'y a pas de péché pour t'offrir au sacrifice pour ne pas donner péché. Et ça fait ça. Et presque tout, d'après la loi, est publié à l'éducation. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de loi de péché. Donc, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché. Et par le péché, la mort s'empêche de beauté? La mort. Premièrement, la mort spirituelle qui est une séparation entre Dieu et l'homme. Et deuxièmement, la mort physique. Et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes, quand tous ont péché, quand tous ont péché et sont privés de la mort de Dieu. Donc, première point de leçon, disons que l'homme était créé pour régner et dominer. L'homme était créé pour régner et dominer sur toutes choses. Sur la nature, sur toutes bêtes, sur toutes les règles. L'homme était créé pour dominer. Genèse 1, le verset 26. Genèse 1, le verset 26, puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Après ça, c'est qu'il était dominé. Ça va nous le dire. Qu'il domine. Nous supposons dominer sur la nature, sur les oiseaux, sur toutes espèces. Nous supposons dominer. Qu'il domine sur les poissons, de la mer, sur les oiseaux officiels, sur le métal, qui vont comme sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Donc, l'homme était créé pour dominer. dominer. Mais ça qui passait, nous connaît que Satan était là avant la création. Satan jaloux. Nous connaît ça qui passait histoire derrière elle. Que Satan rentrait dans le palais avec elle. Il dit elle, « Est-ce que bon Dieu te dit ça avec ? » « Est-ce que bon Dieu te dit vous participez de manger ? » « Fouillard, 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 liberté de doule. » vous avez bien aimé et vous avez bien aimé ce que vous passez. Vous mangez, vous mangez, pour le bain marie, vous mangez, vous mangez, et puis depuis lors, l'homme perdu pour voir, pour dominer. Dieu n'est toi, les versets 1 à 6. le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit ? » Est-ce que bon Dieu baptiste à l'engrie ? Je n'ai le verset 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit ? » « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Est-ce que bon Dieu a dit c'est vrai ? Il dit aux serpents, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mourriez. » Alors le serpent dit à la femme, « C'est menti, mon cher bon Dieu, pour pouvoir mourir. » C'est menti, bon Dieu. Est-ce que vous êtes magnifique ? Non. « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et à lire à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea aussi. Mais même si elle était pour la poussade, elle ne devait pas supposer pour la poussade. Elle ne devait pas dire non. C'est vrai ? Parce que bon Dieu était passé l'ordre, c'est vrai ? Oui. Vous m'avez mis à d'un mot comme vous voulez ? Mais vous supposez que bon Dieu d'abord vous supposez être obéissant à la volonté de Dieu. Donc, depuis lors, l'homme perd du pouvoir, l'homme perd du pouvoir. Un peu jeunesse doit verset 14 à 15. Alors, plus l'événement passé, l'éternel, bon Dieu, plein de rédemption. Plein de rédemption commence à vivre en Genèse. Jésus est pour mourir depuis que commence la création. Jésus est pour mourir. Plein de rédemption commence à vivre en Genèse. Genèse 3. L'éternel, Dieu, dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu mangeras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. verset 15 verset 15 Je mettrai une imitiée entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Postérité, postérité, c'est Satan, et postérité, postérité, mon Dieu, et Adriel, c'est Jésus. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête. C'est la postérité, postérité, la femme, qui est Jésus, qui a été crasé la tête. C'est ça. Qui a été crasé la tête. C'est la tête de Dieu. Et vous avez dit, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Même si Satan a fait des batailles, il est très fréquent, les zones de pouvoir mentir. Pourquoi je vais faire un peu de boule ou couper le boule, car il m'a dit, il m'a dit. Mais il est mort déjà, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Ah, mais Satan sage, Satan va dire, parce que le pouvoir, dans le son de l'écrité, tu es neutralisé, neutralisé à la croix. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui laisseras le talon, tu lui laisseras le talon. Donc, l'homme perd du pouvoir, l'homme perd du pouvoir, mais bon Dieu, le plan de rédemption, le plan de rédemption, depuis lors, il a annoncé la naissance de Jésus, qui est la postérité de la femme. 1 Pierre 1, les versets 18 et 20. 1 Pierre 1, les versets 18 et 20. Vous savez que ce n'est pas des choses périssables. Est-ce qu'on a joigné? 1 Pierre 1, les versets 18 et 20. On donne des bibliographes périssables. 1 Pierre 1, les versets 18 et 20. 1 Pierre 1, les versets 18 et 20. Donc, la mort de Jésus-Christ était prédestinée avant la fondation du monde. L'Éternel connaît que l'on offrit Jésus comme allo sacrifié avant la fondation du monde. Donc, Jésus était pour mourir quand même. Et ça crée des pierres. Le Pierre dit Jésus. Les Jésus-Christ ont annoncé la mort. Puis il a dit non, je ne crois pas que les gens ont fait consacré. Il n'y a pas eu plein de pouvoir. Dans le monde, il n'y a pas eu plein de pouvoir. Il n'y a pas eu plein de principes de Péään. Puis il a dit, je vois que j'ai dit, j'ai dit, le premier jour. Lui, il a dit, il y a eu plein de pouvoir. Toutes les pierres de Jésus-Christ, c'est pas un converti dans nous. Elles appellent dans les mains. oublier. Il a été coupé sur les maïs et Pâques, la bataille pour pouvoir te laisse. Et tu as dit ce que Jésus vient, Jésus vient pour le mourir, pour le mourir, pour le mourir. Galat 4, verset 4 et 7. Galat 4, verset 4 et 7. Bipa l'a dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'ils achètent ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Comment est-ce que j'ai fait pour la naïti ? Si on ne sait pas, vous n'êtes pas à dire pour la naïti. Meurtre, pas à dire, bagues, chaînes, merde, pas à dire. Mais il a été fait pour la naïti. Il a été fait pour la naïti. L'incluté, obéi à la voie, et c'est bon, la demande de vous défendre. Donc Jésus vient, il a été fait pour la naïti. Jésus vient de l'acheter. L'acheter veut dire acheter à nous à nouveau. Jésus a pris le prix de la naïti. Il a été fait pour la naïti. Et qui a été acheté avec l'argent ? Avec l'enfant ? Avec le sang précieux de Jésus-Christ. Et ce qui fait que les Jésus-Christ ont acheté, ils ont sauvé, lavé et pour continuer à appeler les bagages encore. C'est vrai. La Bible dit qu'ils ont piétiné le sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils ont pas à l'arrière. C'est-à-dire qu'ils ont acheté. Jésus l'acheté, l'y lavé, l'y étiré dans le sang de Satan. L'y étiré dans le sang de l'arrière. Et puis, ils ont retourné à l'arrière. Ils ont acheté à l'arrière. Ils ont acheté à l'arrière. Ils ont piétiné le sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils ont dit. Vous supposez qu'il y a 100 valeurs. Donc, sans valeur, vous marchez à la sanctification. Vous marchez à la sanctification. Mais vous n'avez pas de mal à l'arrière. Donc, puisque Satan connaît qu'un homme, un homme juif, un prophète, de fait, Satan est entré dans les words. certains héros dit majeur pour ça à chercher côté du cas ça peut faire de l'évolution à chercher côté du frère galago du tout heureusement que bon j'avais si majeur les images de leur tourner pas sur l'autre côté par des voit que les tigas sont renais parce que les rôdes des rouges ou le tuyens mais les rôles de la joie m'a dit que les tigas sont renais et je dis bon puisque par contre qui est ce que je suis dit je suis dit tout tigas son équilage de 0 à 2 je passe et l'autre tu es tout et puis les télèbres et les télèbres et joseph consacré quantification à le cache un légitiné parce que vous avez un bon parce que j'ai entendu qu'on voit les juifs qui fait et bien aimé jésus pas lui dit comme moi où il va vous voir au bout d'où au bas ma bouche choix d'arrivée mais j'étais venu voulait vous voir spirituel ou à ce midi nous voyons pour dénuer l'arrivée c'est à dire parce que c'est à dire qu'on n'a pas c'est de l'un qui me faisait pour te faire compagnie parce que c'est bon au président royaume les gens royaume qui spirituelle au moyen qui est éternel un au rayon l'offre j'ai fait la guerre j'ai fait la guerre mais ça j'ai fait l'arrivée de la terre à haïti j'ai déçu le monde à des mondiales qui a posé une question d'un soir donc nous tout qui l'a fait partie de l'on yon spirituel et l'on n'a pas pensé oua soyez ou même et soyez en tant que filles et princesse nous sommes tous des princes et des princesses spirituel spirituel cela dit que ça nous est là ça peut qu'on aime bonjour qu'on aime mais nous voulons nous n'avons pas de l'argent nous n'avons pas de riches mais nous sommes nous sommes tous des princes et des princesses spirituel spirituel donc plan satan c'est pour détourner le plan de dieu pour jésus-christ par la la croix ça lui fait la tête à tenter jésus la bible dit que c'est bon dieu même puisque c'est à l'arrivée fécrété il était quitté que satan mettait de la tête il y aurait jésus le deuxième adam puisque le premier adam a échoué le deuxième adam bon tu es dit la bible dit que c'est l'esprit même qui protège jésus bah il s'attend pour la taux il nous le disait puis dit si c'est pia goutte au pia parce que ça qui est passé non mais j'ai de l'air non pas passer non matthieu 4 le verset 1 à 11 matthieu 4 le verset 1 à 11 alors jésus fut emmené par vite par le nom dit l'esprit capital e est-ce que pas le nom dit satan jésus fut emmené par l'esprit ça veut dire que c'est bon dieu même qui prend jésus lui menem dans des erreurs la baisa par satan pour être tenté par le diable puisque adam et eve étaient tentés ou échoué quand il y a un petit nom que ça va faire les cheveux alors où est l'importance le jeûne de la prière qui est le combat vous supposez jeûner et prier là d'abord d'abord alors jésus jeûnait 40 jours et 40 nuits parce que le condamné par le combat par le long pour le combat après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits il eu faim le tentateur se t'approchait de lui se t'approchait lui dit si tu es le fils de Dieu l'on met des signes en bagasse ça me dit qu'on met des doutes là-dedans est-ce que c'est beau ce qu'ils vont dire bon coucou on aime ce qu'ils vont dire on met des doutes si tu es le fils de Dieu on donne que c'est bien le vième du de pain alors jésus lui répondit il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu lui connaît jésus faire la multiplication des pains lui prend le petit gars se termine avec la poisson jésus multiplie lui connaît jésus qu'a fait mais jésus l'a obéi avec vagabond à passer l'homme qui m'en capteur féri l'homme ne vivra pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu la parole le corps a besoin de nourriture physique c'est-à-dire que nous tous qui l'a besoin de Dieu une croissance au vent de croissance c'est quoi ça mais nous n'avons pas besoin de manger tout donc et qui ça l'a mangé la parole de Dieu la parole de Dieu et ça fait bien pour autant pour un chrétien apprendre la parole la parole imaginons imaginons où est-ce que ça prend la parole bien tout ça dit Jésus là il est dans la Bible la bonne ou même on va prendre la parole tout c'est-à-dire qu'on va Jésus répondit il est écrit l'homme ne vivra pas de paix seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu donc l'important l'important pour venir dans l'école du dimanche l'important pour venir dans l'étude biblique parce que c'est là où apprennent la parole la parole ou défendre ou laisse-la attaquer ou parce que lui-même il compte la parole l'État et dans la réalité deuxième citation le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur l'euro du temps et il lui dit si tu es le fils de Dieu jette-toi en bas quand il est écrit vous savez qui sont ça il ordonnera à ses anges à ton sujet où est-ce à ta foi il ordonnera à des ordres à ses anges à ton sujet ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne hurle contre le pied alors Jésus lui répondit Jésus répondit par la parole il est aussi écrit si ne tentera point le Seigneur tendu le diable le transporta encore sur une montagne très élevée il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire la ville il lui dit que le monde entier est de la puissance du mal il y a 500 milles il y a 500 milles il y a 500 milles ces heures ça il y a 500 milles je te donnerai toutes ces choses si tu te proses terme et mal d'or alors imaginez que Jésus te proses terme et mal d'or pour adorer et mal d'or et mal d'or alors Jésus nous répondit retire-toi Satan car il est écrit en trois fois c'est la parole que Jésus utilisait tu as donc le rabbi Seigneur ton Dieu et tu le serviras plus seul alors le diable le laissa et voici les anges auprès de Jésus et le servire la Bible dit que résister au diable et il fut l'arisa et il fut l'argonne résister au diable le satan ne pas attaquer ou résister résister par la parole courir pour lui et puis l'application l'application donc la Bible dit que Satan ne connaît l'importance de la croix si Satan ne connaît Satan ne connaît la croix il va y avoir besoin de plus de plus parce que les gens ne connaissent pas de plus de plus de plus alors quand Satan détruit Jésus l'humanité entière pour lui et puis c'est là que il faut déparer pour lui même donc on retient le verset 8 on retient 2 verset 8 nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait prédestiné pour notre gloire nous t'ai dit que bon Dieu t'est destiné Jésus avant t'est prêt de Jésus pour mourir donc nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée son mystérieux ça te va comme ça sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue car s'il l'avait connue il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire si ça te connait ça qui puissance qui est dans la croix il n'aurait pas de Jean pour Jésus pour le tuer dans la croix et plus de bonheur de ce moment nous pourrons passer ça dans la croix parce que bon Dieu il n'aurait pas puissance extraordinaire à la croix donc si ça te connait l'importance de la croix il n'aurait pas de Jean pour Jésus pour la trouver à la croix parce que sacrif de la croix on cherche je sais donc Jésus est venu première raison que Jésus est venu Jésus est venu vous a montré nos petits gens qui sont ceux-là et qui sont hommes de Dieu supposés vivent mais première raison à Jésus est venu pour le mot pour le mot Luc 24 verset 26 ne fallait-il pas que le Christ souffre des choses et qu'il entre dans sa gloire donc Jésus est venu pour mourir la Bible dit qu'il était l'agneau sacrifié avant la fondation du monde il était l'agneau sacrifié avant la fondation du monde Apocalypse 13 le verset 8 Apocalypse 13 le verset 8 Apocalypse 13 le verset 8 et tous les agriculteurs de la terre la lorgueront alors l'apocalypse 13 la parole de la bête la marque de la bête qui est pourvenue très bientôt parce qu'elle n'a faite d'être noyé et tous les habitants de la terre l'adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie cela dit que nous ne pouvons pas sauver nous ne pouvons pas accepter Jésus le système mondial l'avenir nous sommes d'accord pour prendre la marque de la bête qui est le chiffre 666 il n'y a pas qu'elle est dans le front et il n'y a pas qu'elle est dans le front il n'y a pas qu'elle est dans le front pour contrôler le pensier et dans le front pour contrôler l'activité l'activité Donc, mon petit pas pour Jésus, il y a d'accord pour lui prendre la marque de la bête, la marque de la bête. Mais mon petit pas pour Jésus, donc, dit-il que l'agneau qui a été immolé de la fondation du monde. Et ça, vous voyez, Jésus, l'agneau qui a été immolé de la fondation du monde. Dans le livre d'Exode, dans le livre d'Exode, nous avons exemple, alors maintenant, si c'est la coïncidence, fête juive, fête juive avec la Pâque, toujours tomber ensemble. Qui est-ce qui nous dit qu'on est que, qui fête que juive a fait des gougnières? Pas sauveur. Pas sauveur, il dit que sauté, sauté de la l'histoire d'anètre. sauté, passé au-dessus, passé au-dessus. Et nous-mêmes, tu n'as prêté là, la Pâque qui est l'âme, qui est la mort de Jésus, l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Alors, allons l'Exode 12. Alors, songez que, songez que, dans la Bible, pas qu'un Ancien Testament, pas qu'un Nouveau Testament. Je veux dire qu'un Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament, mais c'est l'Ancien Testament entier. Son Chez du Macaulier, qui est l'Ancien Testament, son type, et puis le Nouveau Testament, son révélation. C'est-à-dire que l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament, toujours révélé dans le Nouveau Testament. Donc, l'Ancien Testament, nous, que l'Éternel, par la Moïse, est dit, « Ce mois-ci sera pour vous, le premier des mois, jeunesse 12. » L'Éternel dit à Moïse et à Raon, dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous, le premier des mois, il sera pour vous, le premier des mois de l'année. » Parlez à toute l'Assemblée d'Israël et dites, « Le 10e juge de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. » Alors, verset ce réclat, son titre de Jésus qui est pour vous venir. « Ce sera un agneau sans défaut. » Est-ce que Jésus a des défauts, elle l'est fait ? Mal. Est-ce que Jésus est normal ? Yes. Vous pouvez prendre un agneau ou un chauve-gou. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ça veut dire qu'avant que Jésus mourit, Jésus n'est pas son titre avec nous. Jésus n'est pas que Jésus mourit, il n'est pas son titre avec nous. Donc, à nous, je vous ai passé son titre avec nous. Et toute l'Assemblée d'Israël, « L'immodera entre les deux soirs. » On prendra de son sang. Jésus n'est pas que tu es à l'Iwa. 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 Et puis ça, jésus n'est pas que tu es à l'Iwa. Cette même nuit, on ne mangerait la chair ou la chair au feu, on la mangerait avec des pains, sans le vin et des zèvres à l'Iwa. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et à bouillir. OK ? Verset 12, on a sauté parce qu'il y a pour l'avenir. Verset 12. Donc, notre tué à l'Iwa, la plan, sans l'Iwa, n'a pas servi-moi, dans le temps qu'on a l'air. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Parce que ça veut dire qu'on le sent sur sa barbe, vous m'avez guidé la barbe. Parce que ça veut montrer, écoutez, l'Éternel a tué en pile, en pile du vieil pour le dieux d'Égypte, l'Éternel a détruit. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Sur la maison, où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il y aura point de plainte qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc, nous passons à l'air dans le temps qu'on a l'air. Nous passons à l'air pour les premiers-nés. Nous passons à l'air sans m'a l'air pour les premiers-nés. Nous passons à l'air pour les premiers-nés dans le pays. Dans le pays. Dans le pays. Nous passons à l'air de la mort. son type, sans ça, l'agneau, son type de Jésus, qui est pour le vie, qui est pour le vieil. Nous passons à l'air. Nous passons à l'air Où est-ce que le sang de Jésus l'a donné ? Vous vous avez donné ? Délivré. Parce que sans ça, il n'y a plus le pouvoir. Sans protéger, sans guérir, sans délivré, ou sans délivré. Pour les premiers-nés, il n'y a pas de weißíde. Il faut les pasó-lit. Il n'y a pas des attaques que nous faisons, mais sans couvrir nous. Il n'y a pas de sang de Jésus, il n'y a pas de sang de Jésus. Parce que c'est le sang de Jésus. Où est-il le sang de Jésus ? Il n'y a pas de sang de Jésus. Avant-hier, il y a un patient qui s'est tombé dans moi. Et puis, il y a un patient qui me dit, je n'ai pas de sang de Jésus. Ce n'est pas du tout, il n'y a pas de sang de Jésus. Et puis, ma face va virer devant moi. Et puis, ma madame. Il me dit que je ne sais pas, il y a un sang de Jésus. Il y a un sang de Jésus. Il y a un sang de Jésus. Le sang de Jésus, pratique à ce pouvoir qu'il n'y a pas. Utilisez le sang, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, pratique à ce pouvoir qu'il n'y ait pas. Le sang de Jésus, pratique à ce pouvoir. La Bible dit que Satan est tout puissant, mais Jésus est tout puissant. l'icapel dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et pouvoir transférer la loi à nous-mêmes tous, c'est nous pas utiliser le pouvoir, ah ouais, celui qui demeure en bas sans ça repose à la vie du puissant, je dis à l'éternel mon refuge et ma fronteresse, mon dieu à qui je me confie, c'est sans ça qui délivrer du filet de l'oiseleur, de la fesse et de ses ravages, sans couvrir ma plume-née, mes amis, tu sais pas que ça va te couvrir ma plume-née, donc que diable-moi vienne déjà, hein, il te couvrira de ses plumes et tu t'ouvriras un refuge chez ses ailes, sa fidélité est un bouclier, être un bouclier une plume-née, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche de la vie. Ça y'a des affaires, les affaires, les affaires et les affaires, etc. Les affaires et les affaires, les affaires, ils ne craindraient pas les affaires, ou à l'éternel, ou à l'éternel. Et la flèche qui n'a pas tous, cacher les affaires, cacher les affaires, cacher les affaires et, vous avez besoin de la sécurité, hein. ni la contagion qu'il ne faut pas que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite tu ne te l'as pas atteint parce que sans pour de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants la rétribution des méchants les méchants sont tombés, les méchants sont détruits mais vous même vous protégez en bas en bas sans on va couvrir la salle mais vite vous pouvez accepter pour accepter Jésus comme sauveur une fois qu'on accepte lui sans couvrir en vrai travail que Jésus a fait il a mouru il a mouru à la croix parce que il était venu pour le démourir parce que le contrat est spécial vous l'a fait à la croix Apocalisse Pauvier les verset 17 et 18 alors pour le monde qui n'a pas jamais une année quantité de Mathieu parce qu'une année on a étudié le livre de l'Apocalypse qui est sous l'ordre de Bishopsen ce n'est pas deux révélations qui font Dieu dans nous étude ça il est vraiment montré nous que le monde nuit où Jésus est venu toutes les conditions sont remplies pour que Jésus est à vous tourner la Biblia dit qu'à un signal donné et les morts à la voie de la cranche au son de la trompette de Dieu les morts en Christ et nous les vivants qui sont restés nous serons transformés pour aller à la rencontre du Seigneur c'est quoi ça nous parle toute la ravelle bon en vérité moi je n'ai pas vu que Jésus est sur la terre bon si Jésus n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est pas pas la ravelle 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 parce que ça capte nous ce sont des choses extraordinaires il n'est pas qui pour que Jésus vous montre une imagination l'homme hein 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 pour que pour que la nouvelle Jésus elle est la frontière père à terre à fait un en or les fondations ont des différentes pièces précieuses là-dedans hein hein c'est là non non dans la ville de Sahara il y a le soleil il n'y a pas besoin de soleil ni la lune parce que c'est ça la présence de Dieu a éclairé a éclairé hein la Bible dit que dans la ville de Sahara il y a une prison il y a une hôpital hein il y a une police comment tu as fait ça ? par exemple il y a une galère aux grandes sénégales mais ce sont les saintes les rachetés seulement car ils n'ont pas vous voyez ? Donc, efforcez-vous bien, mais vous pouvez avoir un livre de ça. Sanctifiez-vous. Vous voyez? Si vous voulez voir, vous avez un livre de la gueule. La gueule. Parce que nous parlons de la paix, la joie et la félicité. Et à vous, ceux qui vous disent, non? Vous parlez de nouveau les vies, non? Pour les siècles, les siècles, les siècles. Pour les siècles. Donc. Apocalypse 1, verset 17 à 18. L'apôtre Jean dit, quand je le vis, je tombais à pied, à ses pieds comme moi. Alors, l'apôtre Jean, où est Jésus? Et puis, Jésus posait mes souris, mes doigts en souris. Il dit, pas, pas peur. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Et le vivant. C'est celle-là qui a conjugué le verbe mourir, elle est pas faite. C'est celle-là qui a conjugué le verbe mourir, elle est pas faite. Nous trouvons qu'il a dit, mourir, mourir, mourir net. Comprends? On met tes grans, on met tes présidents, on m'a dit, mourir net. Mais Jésus dit, j'étais mort. J'étais mort. Ça fait, il était mourir, mais il ressuscit. Et voici, je suis vivant. Pour combien de temps? Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Mais, M. Créale, M. Créale, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus, l'entrée dans le royaume de Satan, lui dit, Satan, remettez les clés de la mort. Hein? C'est ça, quoi ça veut dire, oui? Hein? Remettez les frères. Où est-ce que tu es dans le mal, il est derrière, pour qu'il n'y a pas faite. Hein? 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 Et c'est ça, Jésus dit. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus dit ça. toujours, et vous cachez dans Jésus hein, vous cachez dans Jésus, quel que soit mon boutou et la corde a monté en l'air, elle m'a dit je suis la mort, à Jésus, et Jésus va faire une autre, hein je tiens les clés de la mort et du séjour des morts et c'est ça Jésus qui a dit ça et jusqu'à présent qu'il y a je tiens les clés de la mort et du séjour des morts donc, Jésus t'es la taille, ça fait Jésus mourir Jésus mourir pour l'apprécier l'évangile à Moune, la Bible dit que la mort a rayé de Adam à Moïse tout le monde s'en fout de mourir, il va prendre l'évangile là, Jésus mourir, l'apprécier l'évangile pendant trois jours à toute mort qu'il est mouré en vain l'apprécier l'évangile, l'a dit que même au moment que tu es venu soit accepté soit accepté ou ou sauvé donc, Jésus t'es mourir pour lui contrer la mort et le séjour des morts n'est pas ça n'est pas ça troisième raison que Jésus mourit c'est Matthieu 28 Matthieu 28 le verset 18 alors, c'est Jésus qui a accroché les disciples et lui dit Jésus s'est accroché il va pas là et s'il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il n'est pas tout pouvoir léger, non ça tout pouvoir m'a été donné dans le ciel dans l'État en Égypte en Europe tout partout dans le ciel et sur la terre allez fête de toutes les nations puisque nous avons pu voir transférer pouvoir à nous-mêmes nous trouvons qu'il a Jésus transféré pouvoir à nous-mêmes donc vous avez pu voir pas exercer pouvoir ou pas exercer autorité c'est vrai? donc nous avons conseillé puisque vous avez pu voir ce que vous avez exercer exercer pouvoir l'homme bouche ce pouvoir la parole c'est ça dans toute espèce qui est créée c'est l'homme qui a pu voir la parole vous m'entendez j'apprends pas à lui j'apprends pas à lui j'apprends pas à lui parler déjà avec l'homme vous supposez exercer pouvoir la parole que bon Dieu va alors vous pouvez exercer pouvoir la parole là pour la parole à tout c'est vrai? tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre donc ça n'est pas qu'un pouvoir encore il y a une parole que Jésus dit à la croix il dit tout est accompli c'est-à-dire c'est-à-dire que j'ai fini de faire mon travail et qu'elle a fini qu'elle a fini j'ai fini d'écraser la tête de Satan vous avez dit que dans Genèse j'ai dit qu'on met pour écraser la tête de Satan ils deviennent pour écraser la tête de Satan et décraser la tête de Satan tu vois? à la croix même si ouais Satan a fait un bad call un bad occupé oui oui c'est-à-dire c'est-à-dire qui qui sa oi eu a fait la Cour La CD Jésus. Par enquête de ça, tant démon qui est pouvoir sur vous-même. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Luc 10. Luc 10, les versets 17 à 19. Luc 10, les versets 17 à 19. Les 70 reviennent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en plan. Il n'y a pas tout cas pour voir le dénon en jésus, non? Il n'y a pas de témoignage d'un cacao au grand. Je cite le nom de Jésus, non? Il n'y a pas de secrément. Le grand dit, je ne sais pas, je n'y a pas de conseil, mais je cite le nom d'examen. Parce que nous, c'est la puissance. Nous, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Les 60 reviennent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais un sardin tomber du ciel comme un éclair. Mais verset Cléaou, verset 17 de Flavre, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que nous connaissons le pouvoir? Est-ce que nous connaissons l'autorité? Est-ce que nous exercemos ce pouvoir? Est-ce que nous paissons tant? Non. That's right. parce que l'éternel est un pouvoir un pouvoir absolu. Et rien, pas que rien, 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 rien qui se posait, qui se posait nuit ou si ou caché en bas sans ça. Sans ça. Alléluia. Matthieu 7, verset 17. Matthieu 16, verset 17. En professeur 16, j'ai ju-moi des disciples. Qui est-ce que nous dit que nous est? Demons-nous qui dit à vous, j'ai aussi. ou c'est j'abattie ce qui est entre nous et j'ai l'ennui. Mais sinon, Pierre lui dit tu es à eux? Le Christ. Il a dit que le Christ a dit que le moins le monde qui est l'éternel est investi pour pouvoir dans lui-même. Et plus que l'éternel est investi pour pouvoir dans lui-même, il nous est ici. Non, ça? Nous sommes pour? Nous sommes pour pouvoir. Nous sommes pour pouvoir. Nous sommes pour pouvoir. Nous sommes pour pouvoir. Nous sommes pour l'anniversaire. Un dernier verset. Qui est-ce qu'il y a qui est-ce que Jésus fait à la croix les dénouris? Colossiens 2. Colossiens 2. Les versets 14 et 15. Est-ce que nous tous connaissons que nous avons un acte de naissance? Pas vrai? Même Haïti a un acte de naissance. Pas vrai? Nous avons un papier qui a dit que nous avons un acte de naissance. il y a un acte de la dénépendance. Nous tous qui l'amourons avec l'acte de naissance. De naissance. Est-ce qu'on connaît que certains ont un acte de naissance? Pas vrai? Donc, mettez à voir que Jésus fait à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances qui démontrent que ces petits sacs sont à côté de la croix. Pas vrai? Que ça est pour voir ce que Jésus fait. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistent contre nous. Jésus est le baptiste qui est que nous devons avant. Et puis nous 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 le sable à lever le haut mais Jésus change nom. Il a le mari et le mari et le mari et le se mari et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistent contre nous. Il l'a éliminé. Jésus éliminé par qui ça il rennie impuissant ça le fait mais il clou rien dans la à la croix à la quoi. Qui ça le fait encore? Il a dépouillé les dominations et les autorités. plus vraiment respect pas. Yes. Pour nous qui est dans l'école du dimanche pas vrai? Il a dépouillé les dominations et les autorités. qui les 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 Il dit qu'on a mis le temps de marcher et qu'il a mis le temps pour parler. Je lui ai dit que mon frère a mis le temps et qu'il a mis le temps. Il a dit qu'il ne s'est pas passé et qu'il a mis le temps. Il a dormi et qu'il a dormi. Et qu'il a mis le temps vers 3 et 4 ans, il a dit qu'il a mis le temps. Il a dit qu'il n'y a pas de déplacer et qu'il a joué à l'école. Il a dit qu'il n'y a pas de déplacer. C'est une chose que je lui ai dit que mon frère a mis le temps. Mais donc, il a dit qu'il n'y a pas de déplacer. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de déplacer. Mon frère a mis le temps à m'éthique et qu'il n'y a pas de déplacer. Il a débrouillé les dominations et les autorités, et il les a livré publiquement en spectacles. Il y a eu une bagarre qui est passée, les Jésus mourit, la Bible dit que le voile est déchiré de haut en bas. Si le voile est déchiré de haut en bas, le voile est déchiré de haut en bas. Il y a eu une bagarre qui est passée dans le lieu sain, dans le lieu très sain. Il y a eu une bagarre qui est passée dans le lieu très sain. Il a débrouillé les dominations et les autorités, il les a livré. Et publiquement en spectacles, en triomphant d'elles à la croix. Qui n'en savent, soit que c'est pour vous. Que mon Dieu bénigne ! Amen ! Amen ! ... ... ... ... ...